Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo d'une série qui va être consacrée à comment bien démarrer avec OpenShift Container Platform. Donc c'est un sujet pour lequel je suis interpellé régulièrement par mes clients et partenaires, donc j'ai pris l'initiative d'en faire une série de vidéos. Alors ce qu'on va voir ensemble dans cette première vidéo, première des choses, on va regarder rapidement les différentes méthodes d'installation d'OpenShift. Par la suite, on va regarder les prérequis pour installer OpenShift sur Amazon en mode API, donc on va détailler ça ensemble dans quelques instants. On va installer bien sûr OpenShift ensemble et une fois OpenShift installé, on va se connecter à la console et on va lancer une application pour faire une petite tournée rapide de l'environnement OpenShift. Donc première partie de cette vidéo, décortiquons ensemble les deux façons d'installer OpenShift. La première qui est le mode API qui est une installation complètement automatisée, la façon la plus facile, une des façons les plus faciles d'installer OpenShift. Je dirais qu'il y en a d'autres, mais on reviendra sur ça. Donc l'installateur, OpenShift install, va créer en fait les instances pour vous sur le cloud provider de votre choix. Il va installer l'OS, il va installer OpenShift et à la fin du processus, vous allez avoir un OpenShift opérationnel prêt à être utilisé en production. Donc ça, c'est la façon la plus facile. Il n'y a pratiquement aucune intervention par les utilisateurs, hormis que de lancer bien sûr l'installateur et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo-là. L'autre méthode qu'on ne couvre pas dans cette vidéo-là, mais qui est une autre façon d'installer OpenShift, bien sûr, c'est la méthode UPI, qui est une installation sur une infrastructure qui est préexistante. Donc vous avez créé les instances, vous allez configurer différentes choses, vous allez voir dans quelques instants. Donc c'est une méthode qui vous permet de faire une installation d'OpenShift un peu plus personnelle, en fait, un peu plus adaptée à des besoins, peut-être des besoins particuliers. D'ailleurs, dans ce tableau-là, si on compare les deux façons d'installer OpenShift, donc EPI et UPI, vous pouvez voir du côté EPI, presque tout se fait de façon de par l'installateur. Alors que dans l'UPI, il y a des étapes que vous devez intervenir, comme la configuration du réseau, configuration de balanceur de charge, configuration DNS et ainsi de suite. Donc grâce à ça, le fait que vous devez intervenir, bien, c'est plus facile pour vous de déterminer une installation plus custom d'OpenShift, tout simplement. Les fournisseurs qui sont supportés par les deux méthodes d'installation, du côté EPI, UPI, sensiblement les mêmes, hormis qu'avec UPI, on a rajouté des produits d'IBM, mais vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez avec le Cloud Provider que vous voulez pratiquement aujourd'hui, même si vous voulez déployer OpenShift en bare metal, qui est un très bon use case d'ailleurs, qui vous permet d'économiser des coûts sur la virtualisation. Donc c'est possible de le faire dans les deux modes. Donc maintenant, prérequis pour installer OpenShift sur Amazon en mode EPI, on a besoin tout d'abord pour commencer d'une machine Linux, idéalement de la famille Red Hat, ou à Macintosh. En fait, c'est l'installateur qui requiert ce système d'exploitation-là. Pour ceux qui ont Windows, malheureusement, c'est pas possible. Par contre, le client, une fois OpenShift installé, le client roule très bien sur Windows aussi. Donc, vous allez voir dans quelques instants, on va télécharger ces deux composantes-là ensemble. Très important de connaître les bases sur lesquelles vous allez installer OpenShift. Dans notre cas, on va y aller avec Amazon, le C2. Donc du côté de C2, c'est important de bien connaître le service YAM, créer des usagers, entre autres. Je vais vous montrer dans quelques instants qu'est-ce qu'il faut faire dans ce service-là pour faire fonctionner OpenShift. Principe de région, savoir sur quelle région on veut installer, bien sûr, OpenShift. C'est sûr que dans cette région-là, on a les quotas suffisants. Et bien sûr, on a besoin de Route 53 pour faire la gestion DNS. Donc pour accéder à votre cluster OpenShift, on a besoin d'un nombre de domaines. Donc assurez-vous que vous avez un nombre de domaines enregistrés et qu'il est bien géré par Route 53. Je vous montre ça dans quelques instants comment faire. Avoir un compte sur notre portail, donc access.reda.com, c'est gratuit. Ça vous permet d'accéder au code d'OpenShift, bien sûr, pour pouvoir en faire l'installation. Et le dernier client OpenShift, ainsi que le dernier installateur. Donc on va regarder ça ensemble à l'écran. Donc tout d'abord, du côté Amazon, ce qui est important dans le service YAM ici, s'assurer qu'on a un utilisateur qui est créé et que l'installateur va pouvoir l'utiliser. J'en ai plusieurs, mais on va aller ici. Donc s'assurer qu'on a un utilisateur qui existe et qu'il y a des credentials. En fait, il y a un access key et une secret key. Donc si vous n'en avez pas, vous faites tout simplement créer votre clé d'accès. Et au moment de la création, Amazon vous fournit la clé secrète. Prenez-la en note, les deux, on va en avoir besoin pour lancer l'installation. Deuxième prérequis, bien sûr, les régions. Si vous n'avez jamais travaillé avec SC2, les régions sont ici en haut à droite. On n'aura pas à les sélectionner dans l'interface au moment où on va lancer l'installation. Donc nous, on va travailler, comme je suis du Canada, on va travailler avec la zone du Canada. Mais si vous êtes de l'Europe, sélectionnez en fait la région la plus proche pour vous, tout simplement. Donc ça, c'est un autre prérequis. Et Route53 finalement, dans un autre service d'Amazon, donc Route53 ici qui permet de faire une gestion de vos DNS. Donc dans mon cas, j'ai déjà une zone enregistrée, celle qu'on va utiliser. Donc vous, dans votre cas, il faudra en rajouter une et s'assurer que les noms, les nameservers d'Amazon gèrent bien votre nom de domaine. Donc ça, c'est un autre prérequis. Puis, sur notre portail client, donc vous allez sur access.redout.com, vous avez la possibilité de vous enregistrer ici, c'est gratuit. Il faut enregistrer, ça va vous donner accès au service de pouvoir connecter votre cluster OpenShift. Et ça va vous donner automatiquement une évaluation de 60 jours. Donc ça, c'est le prérequis d'un autre côté. Et finalement, le dernier client, les derniers clients et installateurs, donc sur le site, sur ce site ici que je vais mettre dans le lien, dans les commentaires en bas de cette vidéo-là. Donc vous allez télécharger la dernière version stable. Je vous recommande, il y a beaucoup de versions, c'est toutes les versions d'OpenShift qui sont sorties. Allez voir la branche stable ici en 4.7. Allez télécharger le client, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc on va se créer un petit dossier ici qu'on va appeler vidéo. On va télécharger le client ici. Et on va télécharger l'installateur aussi à cet endroit-là. On va aller en ligne de commande maintenant. Dans document vidéo. OK, donc, je l'avais déjà fait. Mais bon, dans votre cas, assurez-vous que c'est bien décompressé. Donc on va le décompresser ensemble. Donc le client. Et l'installateur. Oups. OK. Ce que je vous recommande de faire pour le client, c'est de le copier dans votre patte. Oups, je vais mettre un petit peu plus haut. Donc, mettez-la quelque part dans votre patte. Donc, dans mon cas, je vais le copier dans... Je vais l'envoyer dans userbin. Donc ça va prendre sur... Faire ça. Et assurez-vous que vous avez... Que ça fonctionne. Donc, OC version. Tout simplement. Donc, ça fonctionne. Donc, pas la dernière version. Parce que j'en ai un autre. Déjà, quelque part d'autre. Bref. Vous comprenez le concept. Donc, OC est là. L'installateur, on peut le laisser à cet endroit-là. Pas besoin de le mettre dans le patte. On va le lancer juste une fois. Puis, on n'aura pas besoin de le réutiliser une seconde fois. Donc, on peut le laisser dans ce répertoire. Tout simplement. Donc, c'est les prérequis. Pour lancer l'installation. Alors, je crois que prochaine étape. Ah oui, parler du quota. Bien sûr. Vous risquez. Il y a des bonnes chances. Que lorsque vous allez lancer la première fois l'installation. Vous allez avoir ce message d'erreur-là. Si on cherche dans Google. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez vous apercevoir que c'est des... Des adresses IP élastiques. Du côté d'Amazon. Par défaut. Vous en avez cinq d'alloués. Il faut augmenter le quota. Donc, pour y arriver. Je peux le mettre en plus en écran ici. Vous allez dans le service sur Amazon. Qui s'appelle Service Quota. Dans AWS Services. Et vous cherchez Elastic IP. Je crois que c'est... Oui, ici on voit le PAT au complet. Service Quota, AWS Service. Amazon Elastic Compute Cloud. Et VPC Elastic IP. Donc, vous pouvez... Vous en avez cinq. Vous faites un Request Quota Increase. Pardon. Je le misère avec mon anglais. Puis le passer à six ou plus haut. Mais moi je l'ai mis à dix. Pour être sûr qu'il ne manquait pas. Tout simplement. OK. Donc, vous allez devoir sans doute faire ça. Selon la région dans laquelle vous êtes. Par la suite, il me reste à créer le fichier d'installation d'OpenShift. Donc, on va faire ça ensemble. Ici. Donc, on va lancer ça ici. En fait, ça crée le fichier de configuration pour installer OpenShift. Ça va poser des questions dans le répertoire Cluster 1. Donc, première des choses, on me demande la clé. Si je vais me connecter en SSH sur les nœuds qui vont être créés. Bien sûr, c'est ce qu'on veut. On veut... Si on a besoin de faire du debugging, c'est important. Dans quel cloud provider. Dans notre cas, pour cette vidéo-là, c'est Amazon. Dans quelle région. On va aller prendre la région du Canada. Si vous prenez le temps de sélectionner la bonne région. Et ce que vous n'avez pas vu, en fait. Ce que l'installateur risque de vous poser, c'est vos credentials Amazon. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Ça a été enregistré dans mon répertoire ici par défaut. Et dans votre cas, il va vous demander ces informations-là que vous avez notées au préalable. Donc, rentrer ces informations-là. Automatiquement, par la suite, l'installateur va se brancher à mon compte Amazon. Il vient de détecter qu'il y a sur route 53 un nom de domaine qui est disponible. Est-ce que c'est celui-là que tu veux que j'utilise? Effectivement, j'en ai deux. Je vais prendre celui-là ici. Le nom que je vais lui donner, on va l'appeler Cluster1. Mettez le nom que vous voulez. C'est le nom DNS que le cluster va prendre, en fait. Votre PulseSecret. PulseSecret, c'est quoi? Bien, c'est la clé qui vous permet d'accéder au code d'OpenShift. Donc, pour arriver à faire ça, on va aller sur cloud.redat.com. Donc, sur cloud.redat.com. On va slaguer dans notre compte. Je vais juste m'assurer que le code passe est bon. Donc, on va aller dans la section OpenShift. À votre gauche. OK. Qui permet de créer un cluster OpenShift. Vous allez descendre en bas ici. Donc, on fait une installation custom avec EPI. Donc, on choisit dans le bas ici AWS. Donc, EPI ou UPI. On choisit EPI. Et vous copiez tout simplement le PulseSecret qui est ici. Vous le copiez et on vient le coller dans le terminal ici. Donc, ça complète le setup de mon installation. Donc, il y a un répertoire qui a été créé avec un fichier AML à l'intérieur. Vous pouvez voir de quoi ça ressemble. Vous pouvez, à partir d'ici, customiser un peu votre installation. Donc, changer par exemple la grosseur des walkers. Les mètres plus gros. Si vous avez les plus grosses applications que vous voulez rouler et ainsi de suite. Je vous dirais, par défaut, on ne touche à rien. Et il nous reste à lancer l'installation. Comme écrit ici. Donc, pour les commandes, je vais aller tout mettre ça dans les commentaires du vidéo. Vous allez pouvoir facilement les copier à partir des commentaires. Donc, on va retourner en ligne de commande. Et on va tout simplement lancer l'installation. Oups, je ne suis pas dans le bon répertoire. Lancer l'installation. Et l'installation part. On en a pour quelques minutes. Si vous avez bien ajusté votre quota, vous n'aurez pas de message d'erreur. Si jamais vous avez un mauvais quota, vous risquez d'avoir d'une erreur à cet endroit-là. Donc, on en a pour exactement, ben exactement, environ entre 30 et 40 minutes. Tout dépendamment de comment c'est occupé du côté d'Amazon. Mais en général, ça varie entre 30 et 40 minutes. Donc, on va les laisser aller. Alors, l'installation s'est complétée en exactement 34 minutes. Donc, comme je vous l'indiquais, on varie entre 30 et 40 minutes. Tout dépendamment de la charge du côté d'Amazon. Tout s'est bien passé, pas d'erreur. Donc, un petit rappel, vous pouvez avoir des erreurs, surtout la première fois que vous tentez d'installer OpenShift dans un nouveau compte Amazon. Les quotas vont vous bloquer définitivement. Donc, les quotas au niveau, non seulement des adresses IP, comme j'ai mentionné, virtuelles, mais aussi au niveau des vCPU. Il y a des bonnes chances que vous soyez limité. Donc, très facile de faire une demande à Amazon pour augmenter les quotas. Donc, la réponse vient rapidement du côté d'Amazon. Donc, si je veux me connecter à la console, j'ai tout le détail ici. Donc, on va aller voir cette console-là, de quoi ça ressemble. Donc, tout semble beau. Ce qu'on note ici, c'est que le certificat, par défaut, OpenShift n'est pas sécurisé, n'est pas reconnu, en fait. Donc, on va corriger ça dans le deuxième épisode. En fait, on va attacher un certificat SSL à OpenShift. Très important, lorsqu'on commence à travailler avec OpenShift, d'avoir un certificat SSL valide. Donc, on va se connecter à la console. Le kubadmin, c'est le nom d'usager par défaut, lorsqu'on finit d'installer OpenShift. Administrateur par défaut, avec le mot de passe qui a été généré de façon automatique. Alors, tout est magnifique dans la console. Tout est vert. J'adore voir ça. Il y a des petits avertissements, mais rien de majeur. On est en 479. J'ai six nœuds à mon cluster, ce qui est bien le cas. Le 3 Master, 3 Worker. Déjà, une multitude de pods qui ont été instanciés par OpenShift. J'ai déjà des métriques qui ont commencé à entrer en plus. Donc, tout va super bien. C'est super. Donc, on va tester un petit peu la console. On va commencer par déployer une première application pour voir comment ça réagit. Donc, on va passer en vue à... Il y a deux consoles dans OpenShift. Il y a l'administrateur qu'on voit là. Il y a la vue développeur. Donc, on va sauter le tour. On va se créer un nouveau projet. Qu'on va appeler test validation, par exemple, pour valider que mon installation fonctionne bien. Donc, et je vais utiliser une application qui est déjà disponible dans OpenShift du catalogue d'applications. Donc, il y a une centaine d'items dans ce catalogue-là. Donc, on va aller chercher un exemple PHP ici, mais SQL, en éphémère. Éphémère dit que les données, quand le container va être supprimé, les données ne sont pas stockées. Surtout du stockage persistant. Donc, on va instancier ce template-là ici. Je ne modifie absolument rien. On lance ça directement de même. Donc, ce que OpenShift va nous afficher, c'est un état, un graphique de ce qui se passe en ce moment. Et actuellement, on voit que OpenShift est en train de déployer le premier pod ici, MySQL. Donc, si je clique ici, je vais voir les détails. On est en train de créer le container. Donc, je peux aller voir les logs pour voir comment ça se passe. Très pratique, les logs, de voir si mon déploiement se fait comme il faut. Ça peut prendre quelques secondes à arriver. On commence à voir les logs de la création du container. Donc, on est en train d'importer les données dans la base de données. Donc, là, ici, tout semble bien. Donc, on a un démarrage de MySQL. Donc, oui, on est en train d'écouter. Donc, si on revient dans la topologie, on devrait voir MySQL en bleu. Ça me dit que le container est opérationnel. Donc, OpenShift va passer au second ici. Dans quelques instants, on devrait voir l'application comme telle se déployer. Donc, on peut toujours cliquer sur, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on est en train de construire. On est en bleu. On peut aller dans l'avis administrateur aussi. Au niveau des workloads, des pods, pour voir ce qui se passe au niveau des pods. Donc, on a des pods en ce moment qui travaillent. Donc, il y a plus qu'un pod. Il y a un pod de déploiement et un pod d'exécution. Donc, on a MySQL qui roule un sur un. On a l'application ici qui est en train de... En fait, le déployeur de l'application qui est en train de rouler. Et le container qui se fait créer ici. Donc, on pourra aussi cliquer sur le container directement. Et aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des logs. Donc, on est en train de domper... Domper le contenu du container. On peut aller voir les événements aussi. Ce sont des événements qui sont envoyés à Kubernetes directement. Donc, tout semble beau aussi de ce côté-ci. Donc, ça devrait monter dans quelques secondes. On va retourner en vue développeur. Donc, on est presque terminé ici. Le container est pratiquement buildé. Le build est complet, mais le pod n'est pas ready encore. Donc, on va attendre qu'il soit opérationnel. Donc, pour être opérationnel, il faut être en bleu foncé. Une fois que ça va être fait, on va être capable de se connecter à l'application. Et pour se connecter à l'application, on a la petite flèche ici qui me permet d'ouvrir l'URL de l'application. Donc, on devrait avoir... On va voir les logs. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la probe est retournée. OK. Donc, ça devrait... Oui. Donc, on est opérationnel ici. Donc, pour accéder à l'application, il suffit de cliquer sur la patinée ici. Donc, c'est une application, une simple application PHP qui communique avec une base de données MySQL. Si je fais un... Je rafraîche ici. Là, je vois la page compte monter. Alors, on peut dire que notre OpenShift fonctionne bien. On a déployé une première application. Et c'est super. On pourrait déployer un paquet d'autres applications. On a par opérateur, par fichier YAML, par Dockerfile, par M-Chart, par Git, très populaire aussi par Git. On peut aller chercher quelque chose qui existe, du code source qui existe sur Git. Puis, automatiquement, le faire builder et rouler par OpenShift. Donc, plusieurs façons de lancer des applications dans OpenShift qui sont disponibles. On va retourner à la vue administrateur. Quelque chose que j'aime bien vérifier ici, c'est notre système de monitoring. Une des beautés d'OpenShift, c'est qu'on a le système de monitoring qui vient construit et opérationnel. Dès qu'on a lancé OpenShift, on n'a pas à se casser la tête avec ça. Donc, on a un petit dashboard ici qui me donne des métriques sur l'état de santé de mon cluster. Donc, c'est super. On peut directement aller dans Grafana, puisque c'est Grafana, un peu le back-end au niveau rendu. On va se cliquer en utiliser OpenShift. On va accepter les permissions. Donc, si je veux voir le contenu directement, je vais aller dans Home, dans Default, ici. Et je vois tous les dashboards qui ont été préconstruits et déjà opérationnels dans OpenShift. Donc, c'est quelque chose d'intéressant que bien des compétiteurs n'ont pas par défaut. Dans notre cas, c'est construit au moment de l'installation. C'est géré par des opérateurs OpenShift. Il est maintenu aussi par les opérateurs. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête ou à monter ce setup-là. En fait, on le fait pour vous, chez nous. Donc, on va aller maintenant, pour terminer, juste tester la ligne de commande. Pour voir aussi si tout fonctionne via la ligne de commande. Donc, un petit truc facile pour se connecter en ligne de commande grâce à l'interface graphique. Si on vient dans le menu en haut à droite, je peux voir la ligne de commande pour me connecter sous format de token. Au lieu d'être un nombre d'usagers d'un mot de passe. Donc, peut-être plus rapide pour se connecter. On va se connecter en mode admin de cette façon-là. Et ça me permet tout simplement de me connecter. Le fameux certificat qui n'est pas validé, qu'on va corriger à la prochaine épisode. Donc, si je fais aussi GetNode pour voir les nœuds. On va avoir six nœuds en mode ready. Donc, tout est magnifique ici. Et quelque chose que j'aime bien vérifier, c'est l'état de mes opérateurs de cluster. Donc, les opérateurs qui maintiennent OpenShift. Donc, aussi GetCO. Donc, je peux voir que tous les opérateurs OpenShift sont dans un état magnifique. Tout est beau en 479. Donc, j'ai un cluster vraiment pleinement opérationnel, prêt à être utilisé, comme vous avez pu le voir. Donc, c'est ce que j'avais vous montré pour le premier épisode. Comme vous avez pu le constater, en quelques minutes, on ne s'est pas éternisé sur des heures. C'est vraiment en quelques minutes qu'on est capable de démarrer rapidement avec OpenShift. Avec l'installation EPI, on ne se casse pas trop la tête. Puis, on a quelque chose d'opérationnel, prêt pour la production, prêt à être utilisé par vos développeurs ou vos utilisateurs. Et on a, bien sûr, déjà des outils comme Grafana intégrés et fonctionnels à OpenShift. Donc, prochain épisode, on va couvrir la portion certificat SSL. On va couvrir la portion aussi des gestions des usagers. Quelque chose de très important aussi avec OpenShift, comment on fait cette gestion d'usagers-là. Parce qu'à l'heure actuelle, on se connecte en kubanmin. On va vouloir se connecter en simple utilisateur. Donc, je vais toucher à ça dans ma seconde vidéo. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce vidéo en introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement ou à commenter la vidéo. Ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Sur ça, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501